Entre les moyens et les endroits dans lesquels on a tourné, c'est vraiment des rêves de gosses. On se retrouve avec les yeux qui brillent, quoi. Cinevox. C'est une adaptation contemporaine, et Hassan Diop est quelqu'un qui s'inspire de Lupin. Et donc, moi, je suis un capitaine de police qui, évidemment, comme Arsène Lupin, est très fort, extrêmement doué. A beaucoup de mal à mettre la main sur lui. On voit tout de suite l'image d'Epinal, c'est les flics qui arrivent trop tard. C'est un passage obligé pour fabriquer aussi le côté exceptionnel de Lupin. Les vrais antagonistes ne sont pas la police, c'est ceux auxquels lui s'attaque directement, à qui il va voler des choses qui ne sont pas forcément très bien jouées. Donc nous, on arrive avec mes camarades Belkacem et Guedira, qui sont joués par Shirin Boutella et Sofiane Guerra. On est très souvent en retard. On voit tout de suite, on connaît les romans de Maurice Leblanc. Ils ont fait une adaptation contemporaine maline pour parler de choses d'aujourd'hui. D'aller chercher dans la matière des romans, qu'est-ce qui était commun avec notre époque et qu'est-ce qui pouvait résonner sur les invisibles, cette phrase qui est utilisée, qui est dans le premier épisode, qui est « vous m'avez vu mais vous ne m'avez pas regardé ». Donc Hassan Diop a réussi à être l'arsen du pain des temps modernes parce que les gens ne le regardent pas, c'est un invisible dans la société. C'est pour ça qu'il arrive à l'héberner et l'utilise, cette invisibilité, à son profit. C'est impressionnant. On s'est retrouvé dans des endroits mythiques de Paris, des endroits où on se dit « mais c'est pas possible, on ne va pas avoir l'autorisation ». Omar Sy a passé une nuit face à la Joconde, enfin… On a tourné dans d'autres lieux mythiques de Paris, certains qui sont encore à être montrés puisqu'on a tourné cinq épisodes de plus qui n'ont pas encore été diffusés, donc je ne dis pas, mais entre les moyens et les endroits dans lesquels on a tourné, c'est vraiment des rêves de gosses. On se retrouve avec les yeux qui brillent, quoi. Le travail de série est un travail très différent dans l'abord des personnages. On peut aller beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus en finesse. Parfois, sur une pièce de théâtre ou dans un film, il faut raconter tout du personnage de façon très ramassée en une heure et demie. Là, on va pouvoir aller plus finement sur certains aspects et puis tout d'un coup avoir une métamorphose complète plus tard. Pour le développement de personnages, la série, c'est vraiment des beaux cadeaux parce qu'on peut avoir des surprises, et qui correspond aussi à quelque chose qui, moi, me semble assez juste dans la nature humaine, qu'on peut être très multiple, etc. Quand on dessine un personnage sur des temps courts au théâtre ou au cinéma, ça donne des choses qui sont magnifiques aussi, évidemment, mais très différentes. À la série, on va pouvoir avoir une saison, deux saisons pour voir cette personne évoluer dans ses douleurs, dans ses joies et voir comment ça va modifier sa personnalité, qui va être face à des nouveaux drames, etc. Non, non, c'est très intéressant. Cinevox Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio